Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des Marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui je suis en compagnie de Gauthier, expert chez Agritel. Alors Gauthier, l'USDA vient de publier ses premiers chiffres pour la prochaine campagne. Les stocks mondiaux de blé semblent en hausse, est-ce vraiment le cas ? Alors oui, les stocks de blé mondiaux pour la prochaine campagne s'affichent en hausse par l'USDA de plus de 3 millions de tonnes. Quand on regarde d'un peu plus près finalement, c'est la Chine qui rajoute 17 millions de tonnes de stocks. Malgré tout, il faut quand même avoir à l'idée que finalement la Chine n'a pas d'impact sur le marché. Et donc ce qui est vraiment important, c'est les stocks chez les principaux exportateurs, donc les 8 principaux exportateurs. Et donc chez les 8 principaux exportateurs, le niveau de stock est en baisse de moins de 13 millions de tonnes. Donc c'est plutôt positif. Le marché n'a pas beaucoup réagi, mais je pense que ça peut apporter du soutien pour la prochaine campagne. Sur le maïs, quelles sont les perspectives pour la fin de campagne avec la hausse de la production en Amérique latine ? Alors en effet, il y a une hausse de production en Amérique latine, donc au Brésil et en Argentine principalement. Ce qui fait que ça va créer, on l'avait anticipé depuis maintenant jusqu'à la fin décembre, une grosse concurrence quand même à l'export avec l'Amérique du Sud. Ensuite, pour la prochaine campagne, on peut noter donc une forte baisse quand même de la production américaine, moins 27 millions de tonnes pour la prochaine campagne. Bon, ça c'est dû à la baisse des surfaces et aussi au retour à un rendement tendanciel. Alors il y a quand même un « swing factor » qui est justement la production aux Etats-Unis l'année prochaine. Est-ce qu'elle sera réellement à ce niveau-là ? Il faudra suivre l'évolution des cultures. Enfin, côté oléagineux, à quoi peut-on s'attendre ? Alors côté oléagineux, c'est un petit peu le même constat finalement, avec une hausse de la production au Brésil et en Argentine. Ensuite, pour la prochaine campagne, on peut noter donc une baisse de la production de soja aux Etats-Unis. Malgré tout, ils ont été assez conservateurs sur les chiffres d'export et de trituration, ce qui fait que les chiffres de stock ressortent en légère hausse. Malgré tout, c'était des stocks qui étaient inférieurs aux attentes. Donc ce qu'on peut attendre finalement sur le marché du soja, c'est plutôt un rapport qui était relativement neutre pour les prix. Et enfin, quel est le conseil d'Agritel ? Alors le conseil d'Agritel, finalement, le marché le plus compliqué, je dirais, pour la prochaine campagne en ce moment, c'est plutôt le maïs. Donc finalement, pour les maïsiculteurs, je dirais que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de regarder les ventes en livraison moissons pour la prochaine campagne. Sinon, en blé, on est plutôt d'avis d'attendre. Et en orge, il faut noter quand même que la situation sera tendue pour la prochaine campagne, ce qui fait que ça nous incite à attendre aussi. Merci Gauthier. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans deux semaines pour votre prochaine édition du Point des Marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grand Culture de pleinchamp.com Sous-titrage Société Radio-Canada